Vous êtes sur RTL. RTL, il est 19h. L'information, Sébastien Rouxel, bonsoir. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. On l'a appris il y a quelques minutes, un militaire français est mort au Mali, annonce ce soir de l'Elysée. Il a été tué ce matin après le déclenchement d'un engin explosif lors du passage de son véhicule blindé. Emmanuel Macron salue son sacrifice et exprime ses pensées vers ses camarades engagés dans les opérations au Sahel. C'est la première fois qu'une agression de ce type a lieu dans un commissariat de la Réunion. Un homme de 20 ans est soupçonné d'avoir agressé une femme à larmes blanches en criant « Allah Akbar ». Il lui a placé un couteau sous la gorge avant d'être maîtrisé par la police. Une enquête a été ouverte pour violences volontaires et apologie du terrorisme. Attention, si vous êtes dans l'ouest de la France, la tempête Amélie s'approche. Elle devrait toucher le littoral atlantique en deuxième partie de nuit. 15 départements de l'arc atlantique jusqu'au massif central désormais placés en vigilance orange aux vents violents. On attend des rafales pouvant dépasser les 130 km heure, mais aussi de la pluie et quelques coups de tonnerre dans le reste de la France. Le temps sera pluvieux demain avec tout de même quelques éclaircies sur une partie du littoral méditerranéen. Les températures seront assez douces en matinée entre 7 et 15 degrés. Dans l'après-midi, elles seront comprises entre 11 à Aurillac et 21 à Ajaccio. Le trafic ferroviaire toujours perturbé. Demain, seuls 8 trains sur 10 devraient circuler sur l'axe atlantique. Le mouvement social se poursuit au Technicentre de Châtillon. La situation devrait tout de même s'améliorer. La semaine prochaine, on attend 9 trains sur 10 en direction de l'ouest dès lundi. Sur les routes, en revanche, ça roule plutôt bien. Tout de même, quelques points de blocage, Pierre Collat. Oui, la principale difficulté ce soir, c'est sur l'autoroute A4. Ça vous concerne si vous roulez depuis Strasbourg ou Reims en direction de Paris. Il y a 7 km d'embouteillage qui commence après la sortie 13 Marne-la-Vallée. Le trafic est ralenti jusqu'à Nogent-sur-Marne. Et puis, on signale une voiture accidentée beaucoup plus au sud. C'est sur l'A51 en direction de Marseille, à hauteur de Septemmes-les-Vallons. C'est juste avant l'intersection avec l'A7. Soyez prudents. En tennis, on connaît donc l'affiche en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Chapeauvalov affrontera Djokovic pour le titre. Le Canadien n'a pas eu besoin de disputer sa demi-finale. Blessé à l'entraînement, Raphaël Nadal a déclaré forfait quelques minutes avant le début du match. Djokovic, lui, s'est imposé en 2-7 face à Dimitrov. 7-6, 6-4. Et puis, les Springboks rejoignent les All Blacks. L'Afrique du Sud a remporté sa troisième Coupe du Monde après sa victoire sur le 15 de l'Angleterre. Score final, 32 à 12. RTL, il est 19h03. On refait le match, revient tout de suite. Et c'est toujours avec vous, Denis Balbière. Merci Sébastien Houssel, à tout à l'heure, 20h. Denis Balbière sur RTL, on refait le match.